Bonjour, non, nous ne sommes pas aux eaux, aujourd'hui Pulse et Haut vous fait découvrir le spectacle Jésus, un spectacle en plein air sur un site de 7 hectares à Trans-sur-Erdre, première représentation de Jésus dans quelques jours. On commence le week-end prochain, le spectacle lui-même est toujours dans la veine de nos spectacles historiques, comme on a fait Jules César, Napoléon, la Révolution française, son premier, Henri IV, donc c'est un spectacle historique. Donc nous on s'est attaché à l'homme Jésus, point, donc on arrête avec la mort de cet homme-là. Vous avez vu Philippe passer, il est en train de monter un élément de décor qui aurait dû être mis en place l'an dernier. Parlons-en des décors, le site de Trans-sur-Erdre dispose de deux décors naturels, l'Erdre et le pont Gallo-Romain. Pour le reste, il a fallu construire, construire des bâtisses, le mur de Jérusalem, long de 35 mètres, un temple de 30 mètres de large, un jardin méditerranéen. Il a même fallu reconstituer le lac de Tibériade, une étendue d'eau de 700 mètres carrés. Des décors et des costumes fabriqués et montés en partie par un chantier d'insertion créé par l'association Transmission qui met en place le spectacle. Un spectacle auquel participent plus de 200 figurants et une trentaine d'acteurs dont Loïc Rescanière qui interprète Jésus. Des acteurs et figurants coachés notamment par Olivier Jouin, l'auteur et le metteur en scène. Il s'est largement inspiré des évangiles mais il a également laissé marcher son imagination. Ici je suis intermittent mais bénévole en ce sens que je viens pendant mes congés parce que je suis un amateur et donc je fais à la fois l'écouture du texte et puis la mise en scène, la mise en scène partagée avec d'autres collègues. D'abord c'est un travail très collectif, il y avait la volonté de l'association de créer un nouveau spectacle et donc on a réfléchi en groupe. On s'est dit que ce thème Jésus pouvait être intéressant et peut être surprenant aussi mais pas facile et donc on a beaucoup discuté, beaucoup cherché et puis après moi je me suis plongé dans les documents de référence, en l'occurrence les évangiles et de créer un spectacle néanmoins très vivant. D'interpréter Jésus en fait ça fait pas grand chose parce que je l'aborde comme tous les autres rôles que j'ai pu aborder jusqu'à présent. Par contre je suis très attendu au tournant donc je pense que la vraie question c'est ça fait quoi pour le public d'avoir quelqu'un qui représente Jésus quoi. J'ai lu et relu l'évangile selon Pilate d'Eric Emmanuel Schmitt. Non, non j'ai pas plus lu que d'habitude. J'ai beaucoup discuté avec le metteur en scène pour savoir dans quel axe il voulait le travailler et comment il voulait l'aborder. Jésus le spectacle à Trans-sur-Erdre, ça commence le 28 août à 21h45, représentation également le 29 août, les 4, 5, 11 et 12 septembre. Et sachez également que vous pouvez dîner sur place, l'association Transmission vous propose un repas oriental sous réservation. Cette semaine on a pas mal travaillé, c'est vrai que vous avez pu constater qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été améliorées. C'est quand même du boulot. Vous avez le culot de vous applaudir.